Notre Dame d'Afrique, priez pour nous, pour les musulmans, pour les juifs et tous les autres infidèles. Bonjour à tous, nous sommes le samedi 16 novembre. Nous fêtons aujourd'hui Saint Fulvian, prince d'Ethiopie au 1er siècle. Fulvian était païen. Il condamna à mort le saint apôtre Matthieu qui apportait l'évangile en Ethiopie. Mais, comme le prince vit deux miracles se produirent, l'un avant et l'autre après le martyr de l'évangélisateur, il se convertit et prit le nom de Matthieu lors de son baptême. Le nouveau prince chrétien Matthieu consacra le reste de sa vie à convertir son peuple à la vraie foi. Bientôt, Fulvian Matthieu abdiqua et fut ordonné prêtre puis évêque. Demain, le 17 novembre, ce sera le 6e dimanche après l'épiphanie. C'est un dimanche transféré. Le 19 novembre, ce sera mardi, nous commémorerons Saint Fauste, diacre d'Alexandrie qui, ayant été d'abord exilé avec Saint Denis d'Alexandrie durant la persécution de Valérien, fut ensuite décapité dans sa vieillesse sous l'Empire de Dioclétien et termina ainsi son martyr. C'était au 4e siècle. Le lendemain, mercredi 20 novembre, nous commémorons Saint Félix de Valois. Félix, appelé d'abord Hugues, naquit en France de la famille royale des Valois. Il donna dès le plus jeune âge de sérieuses marques de sa sainteté future, surtout pour la miséricorde envers les pauvres. On retiendra de lui qu'il est, avec Saint Jean de Mata, le fondateur de l'Ordre de la Très Sainte Trinité pour la rédemption des captifs en 1194. Cet ordre a libéré au cours des siècles des centaines de milliers de chrétiens retenus en esclavage par les Mahometans sur les côtes africaines. Jeudi 21 novembre, ce sera la présentation de la Sainte Vierge au Temple. Cet épisode de la vie de la Vierge Marie se trouve dans le protévangile de Jacques. Il montre que Marie est bien prédestinée à devenir le Temple vivant de la Divinité. Anne et Joachim voulurent remercier Dieu de la naissance de cet enfant. Ils la lui consacrèrent. Lorsqu'elle eut trois ans, Marie fut conduite au Temple. Cette fête est attestée dès le VIe siècle. Le même jour, le 21 novembre, nous célébrerons également la fête de Marie, Notre-Dame de la Santé, une fête qui a été instaurée dans la République de Venise en 1630, mais qui s'est ensuite répandue partout. Cette fête et cette tradition trouvent leur origine dans la peste qui a frappé le nord de l'Italie entre 1630 et 1631. Face à la propagation de la maladie et ne sachant comment y remédier, le gouvernement de la République organisa une procession de prière à la Vierge, à tel point que le 22 octobre 1630, le Doge fit le vœu d'ériger un temple dédié à la Vierge si la ville survivait. Quelques semaines plus tard, l'épidémie s'effondra brusquement et en novembre 1631, l'urgence épidémique fut déclarée terminée. Dès lors, il fut établi d'appeler la Vierge par le titre Notre-Dame de la Santé. Le Doge respecta son vœu et une basilique fut érigée. Il est temps maintenant de dire les prières pour la conversion de tous les infidèles. Je m'agenouille. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous et pour les pauvres infidèles. Je m'enlève. Merci pour vos prières. Faisons preuve de persévérance. Disons les prières et l'invocation chaque jour. Il faut dire aussi chaque jour la prière à Notre-Dame d'Afrique pour la conversion des musulmans. Je vous donne rendez-vous samedi prochain, le 23 novembre, à 9h. Je vous souhaite une bonne journée et un Saint-Dimanche. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada